Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de galette des rois. Après celle à la crème d'amande, je vous propose une nouvelle recette à la crème de noisette. Et on va la parsemer de framboises, c'est une recette qui est sucrée, il y a un peu d'acidité à la fois, c'est très très gourmand. Et j'espère qu'elle va vous plaire, je vous laisse découvrir la suite en images. Pour réaliser la galette, j'ai besoin d'une pâte feuilletée, alors soit maison, soit deux pâtes feuilletées du commerce. De 100 g de sucre cassonade, on peut aussi utiliser du sucre en poudre, de 2 oeufs, de 70 g de beurre pommade, de 125 g de poudre de noisette, 100 g de framboises et 1 oeuf pour la dorure. Je commence par verser mon beurre qui doit être pommade, donc bien mou dans un cul de poule. J'y ajoute mon sucre cassonade et je viens mélanger l'ensemble à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir un mélange crémeux. J'ajoute ensuite mes oeufs. Et cette fois-ci, à l'aide d'un fouet, je mélange. Lorsque tout est bien incorporé, j'ajoute ma poudre de noisette et je mélange à nouveau avec le fouet. Et je réserve au frais. Je vais, pendant ce temps, étaler ma pâte. Je l'étale assez finement. Avec la pâte feuilletée maison, je vous remets le lien dans le petit que vous voyez apparaître et également en barre d'infos. Avec ma recette, vous pouvez faire deux cercles de 25 cm de diamètre. Je viens les découper quand j'ai étalé complètement ma pâte. On peut aussi utiliser une assiette si on n'a pas de cercle. J'enlève le surplus et je place la première sur du papier sulfurisé et la deuxième, je peux la réserver au frais. Je viens ensuite, à l'aide d'une poche à douille, étaler ma préparation à la noisette. Si je n'ai pas de poche, même chose, on peut le faire simplement en versant la préparation sur la pâte. Et je lisse bien. J'ajoute ensuite un peu partout mes framboises. Donc, à cette période, évidemment, j'utilise des framboises surgelées. Et je n'oublie pas d'ajouter la fève. Donc, pour moi, ce sera deux fèves avec mes petites mains de la maison. Je les enfonce bien. Je viens ensuite badigeonner le contour de ma pâte d'eau à l'aide d'un pinceau. Je place ma deuxième pâte sur le dessus. Je fais bien adhérer les bords. Donc, j'appuie bien sur tout le côté. J'appuie une nouvelle fois. Je fais vraiment bien adhérer. Et je viens badigeonner d'œufs, donc l'œuf que j'ai gardé pour la dorure, que je bats. Je badigeonne en essayant de ne pas en mettre trop sur les côtés, sinon la pâte ne va pas lever. Et je réserve une heure au frais. Après l'heure, je badigeonne à nouveau. Et ensuite, avec le dos d'un couteau, je viens chiqueter ma pâte. Et ça va me permettre de bien assembler les bords. Et ça va faire aussi une jolie galette. Ensuite, je viens dessiner. Donc, à l'aide d'un couteau, sans trop appuyer, je fais le dessin de mon choix. Donc là, j'ai fait quelque chose de traditionnel, assez simple. Il ne faut pas percer la pâte. Donc, il faut appuyer, mais sans trop appuyer. Et avec la pointe de mon couteau, je viens créer des petites cheminées. Donc, je perce ma pâte pour laisser échapper l'air pendant la cuisson. Et ça part en cuisson. 10 minutes dans un four préchauffé à 240 degrés. Et après les 10 minutes, je baisse mon four à 180 degrés. Et je continue la cuisson pendant 20 minutes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais bien mettre 20 grammes de sucre et 20 grammes d'eau dans une casserole. Je vais faire bouillir tranquillement. Et ça va me permettre de faire le sirop que je vais venir mettre sur ma galette. Alors, la cuisson est terminée, je sors ma galette. Et de suite, quand le sirop est encore chaud, et la galette aussi, je viens badigeonner, donc à l'aide d'un pinceau, tout le dessus. Ça va me permettre d'avoir une galette super brillante, super gourmande. Donc, on la laisse refroidir ou alors on la mange tiède, c'est encore meilleur. Et voilà la galette. Elle est super bien garnie. On va se régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer sur le petit icône qui apparaît. Vous l'avez aussi en bas de l'écran. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, dès que je publie une nouvelle recette, vous êtes adverti par une avertie. Je vais y arriver par une notification. Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette. Je vous dis à très vite.